Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de publicité sur Internet. Et moi, je fais de la pub sur Internet depuis pas mal de temps maintenant. J'en faisais déjà pour mon groupe de musique quand j'en avais à l'époque. Et j'ai dépensé pas mal d'argent depuis pour moi et mes clients, principalement sur Facebook. Mais on va parler des autres plateformes aussi dans ce podcast. Je me suis rendu compte d'un truc avec le temps. C'est qu'il y avait un espèce de déblocage mental, en fait, qui s'opérait à partir du moment où tu mettais de l'argent sur ton marketing. À partir du moment où tu mets de l'argent sur ta communication, sur la promotion de tes services, il y a un espèce de déblocage qui se fait et tu comprends finalement ce qu'est un investissement. Quand tu ne fais pas de pub, tu vois ça comme une dépense. Tu te dis « Ah, ça coûte cher, ça va me faire perdre de l'argent et tout ». Et au final, quand tu commences à mettre de l'argent un petit peu et que tu vois les résultats, tu te rends compte que c'est super intéressant et que tu as intérêt à continuer. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rechignent à faire de la pub sur internet et il n'y a pas de souci à ça. Tu peux totalement trouver des clients gratuitement sur internet, par email, sur LinkedIn, sur Facebook aussi. Enfin, tu as pas mal de moyens de trouver des clients gratuitement sur internet. Mais tu n'attendras jamais certains paliers si tu ne mets pas la main au portefeuille, si tu ne mets pas de l'argent sur la table, tu ne pourras jamais atteindre certains paliers. Et du coup, il faut comprendre que la pub sur internet, c'est un investissement. Il faut y aller à tâtons. Enfin, il faut y aller doucement, pas à tâtons, mais il faut y aller doucement, tu vois. Il faut y aller progressivement. Mais quand tu te sens prêt, c'est le bon moment. Et tu peux atteindre des sommes astronomiques. Enfin, moi, j'ai déjà gagné de très grosses sommes grâce à certaines pubs, tu vois, qui ont vraiment, vraiment, vraiment cartonné encore plus que d'autres. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, à la pub sur internet. Tu peux atteindre de très, très gros chiffres à condition de bien s'y prendre. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec toi dix clés si tu veux faire de la pub sur internet. La première clé dont je voulais te parler, c'est de choisir la bonne plateforme. Il n'y a pas les mêmes personnes sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook. Je te parle de ces trois plateformes simplement parce que ce sont souvent celles qui sont prises, tu vois, comme exemple. Il y a la pub sur YouTube qui est de plus en plus à la mode, tu vois. Il y a de plus en plus de gens qui font de la pub sur YouTube. Le seul problème, en soi, c'est que tu es obligé de faire des publicités, enfin, des vidéos, tu vois, ultra léché. Enfin, tu es obligé de faire des trucs super propres pour diffuser ta promotion sur YouTube. Et c'est un petit peu agaçant, tu vois. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, perso, je préfère largement voir de la pub sur Facebook que sur YouTube parce que YouTube, ça t'interrompt complètement dans, je ne sais pas, dans ce que tu as envie de voir. Moi, j'ai totalement désactivé la pub sur YouTube et sur mes vidéos aussi, enfin, sur mes podcasts en l'occurrence et toutes mes anciennes vidéos. J'ai toujours, enfin, moi, j'ai toujours détesté voir de la pub sur YouTube. Donc, voilà. Mais sur Facebook, je suis plus, je suis moins dérangé. En tout cas, c'est personnel. Mais il faut que tu choisisses la bonne plateforme. Donc, LinkedIn, tu as des professionnels, souvent CSP+, tu as des dirigeants aussi. Sur Facebook, tu as absolument tout le monde. Et sur YouTube, tu as un public qui est un petit peu différent. Mais souvent, voilà, il faut savoir où sont les gens que tu vises, toi, tu vois, qui a intérêt à payer tes services. Et c'est, du coup, le premier choix que tu dois faire. C'est important. Je dis ça, ça peut paraître évident pour certains, mais il y a beaucoup de gens qui vont se ruer, tu vois, sur Facebook alors qu'ils n'ont aucun intérêt à aller sur Facebook. D'autres vont se ruer sur LinkedIn alors qu'ils n'ont aucun intérêt à aller sur LinkedIn. Je me rends compte de ça parce que je vois souvent des gens me dire « Ouais, est-ce que sur LinkedIn, je peux vendre mes produits, tu vois, physiques, mes produits d'e-commerce avec de la pub ? » Donc, je me rends compte à quel point vraiment les plateformes sont peu maîtrisées. Alors, ça dépend de qui entend ce podcast et de qui lit mes contenus, etc. Mais je me rends compte que tout n'est pas toujours aussi évident que ce que je peux penser. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à me dire quand, notamment quand tu as des interrogations. Mais voilà, il faut choisir la bonne plateforme. Sur Facebook, tu as beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est aussi intéressant en B2B qu'en B2C. LinkedIn, c'est principalement du B2B. Et YouTube, c'est B2B et B2C aussi. Mais voilà, principalement quand même B2C. Deuxième clé que je voulais te donner après le choix de ta plateforme. Et ça, juste pour revenir deux instants, un instant sur le choix de ta plateforme, ça se fait simplement en regardant qui commente. Enfin voilà, il faut faire une petite étude là-dessus, mais ce n'est jamais très compliqué. C'est souvent assez évident. Deuxième clé donc, comme je te disais, ne fais pas trop compliqué au début. Il y a beaucoup de gens qui font des espèces de tunnels, mais de ventes ultra complexes, tu vois. Ils vont mixer des chatbots, des webinaires, des machins, enfin des publicités sur lesquelles ils renvoient, via lesquelles en fait ils renvoient vers un article de blog. Et sur cet article de blog, il se passe ceci, puis ça envoie telle séquence d'email, machin. Bref, il ne faut pas faire trop compliqué. Au début, toi, ce que tu souhaites faire, c'est une publicité rentable. Donc, essaye d'aller directement vers ce qui est le plus rentable pour toi. Vraiment, ne réinvente pas la roue, ça n'a aucun intérêt. Fais le truc le plus simple, le truc qui te semble le plus logique dès le début. Et souvent, les tunnels de vente les plus courts sont les plus efficaces à court terme. Alors, je ne dis pas que ça l'est à long terme, mais si voilà, si tu fais un truc qui marche simple au début, ça peut marcher assez rapidement. Après, il faut évidemment construire un tunnel de vente complet, il faut construire dessus en fait sur la base que tu as posé, mais au début ne fait pas trop complexe. Et je peux t'en parler parce que moi, ça m'est arrivé pas mal de fois de faire des trucs, mais d'une complexité. Et ce n'est jamais aussi rentable, en tout cas au début, ce n'est jamais aussi rentable que si je pose les briques une par une. Tu as intérêt au début à poser les briques une par une, à mettre une publicité de type conversion, je vais en parler dans quelques instants des objectifs, mais sur laquelle tu récupères un email dès le début plutôt que de chercher à montrer une vidéo à des gens et à les recibler par la suite pour qu'ils te donnent leur email. Bref, fais le plus simple possible. Il n'y a aucun intérêt à se prendre la tête, à se compliquer la vie dès le début. Tu auras tout le temps pour ça par la suite, crois-moi. Mais je me rappelle d'un cas où j'ai fait un tunnel, mais vraiment d'une galère avec différents... enfin vraiment un truc complexe que personne ne fait. D'ailleurs, moi, j'étais trop content de moi, tu vois. Je me disais, ça va super cartonner, ça va marcher, ça. Il n'y a personne qui fait ça, je suis le seul à le faire. Crois-moi, c'est un gros flop. Donc, c'est pour ça d'ailleurs un petit aparté, mais pour ceux qui regardent les tunnels de vente des autres, c'est souvent une très mauvaise idée. Fais ce qui marche pour toi et juste pour toi. Autre truc dont je voulais te parler, autre clé du coup, c'est la troisième. Il faut que tu aies un objectif précis en tête avant de lancer quoi que ce soit. Quel est ton objectif quand tu fais de la pub ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des emails ? Tu veux un appel téléphonique avec, je ne sais pas, avec ton prospect ? Tu veux qu'il regarde ton article de blog ? Qu'est-ce que tu veux concrètement ? Je te dis ça parce que Facebook, c'est un exemple, mais Facebook et toutes les autres plateformes, moi je suis principalement calé en publicité Facebook, après le reste c'est souvent la même chose, te demande en fait un objectif précis. Facebook, quand tu commences ta publicité, te demande est-ce que tu veux des clics ? Est-ce que tu veux de l'engagement ? Tu vois, des likes ? Est-ce que tu veux des vues sur tes vidéos ? Est-ce que tu veux que les gens te donnent leur email ? Est-ce que tu veux que les gens te donnent leur email sur Facebook ? Ou est-ce que tu veux les renvoyer sur une page ? Bref, en fait, tu peux quasiment tout faire. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que tu peux quasiment tout faire avec la pub sur Facebook, il faut juste que tu te cadres toi-même, il faut que tu saches concrètement ce que tu veux. Et en fonction de ce que tu veux, en fait, c'est juste après avoir bien identifié ça que tu peux lancer ta pub. Mais ne te dis pas, je vais tester un peu de pub pour voir comment ça fonctionne, tu vas perdre de l'argent. Il y a plein de gens qui abandonnent, qui disent, ouais, Facebook, ça ne marche pas, parce qu'ils testent des trucs comme ça, ils se disent, bon, je vais mettre 5 euros sur la pub Facebook, on va voir si ça marche. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu mets 5 euros sur Facebook, tu veux quoi, en fait, avec tes 5 euros ? Est-ce que tu veux avoir plus de vues sur tes vidéos ? Est-ce que tu veux, je ne sais pas, toucher le plus de gens ? Parce que tu peux faire ça, notamment sur Facebook. Enfin, je dis, quand je parle de Facebook, de publicité sur Facebook, c'est sur Internet. De manière générale, ça vaut pour absolument tout. Mais voilà, 5 euros, si tu veux toucher plein de gens avec 5 euros, c'est totalement faisable. Ça, c'est assez drôle, mais tu peux toucher énormément de gens pour 5 euros. Mais voilà, ces gens que tu vas toucher ne seront pas forcément très intéressés. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux. Il faut que tu identifies ça précisément. Et ensuite, tu vas pouvoir te lancer de la pub sur Internet. Donc ça, c'était ma troisième clé à garder en tête, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se lancent tête baissée sans réfléchir. Et c'est bien dommage. Quatrième clé, il faut savoir, je vais m'y prendre simplement pour la formulation. Il faut savoir précisément qui est-ce que tu vises, qui tu cibles, qui est ta cible. Et ça, tu vois, il y a plein de gens qui essayent d'esquiver le sujet, qui sont... Tu vois, je parle souvent du fait d'être généraliste, d'être spécialiste en tant que consultant, en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Là, pour le coup, quand tu veux faire de la pub sur Internet, tu es obligé de savoir qui peut bénéficier de tes services. Je te parle à toi, si tu vends tes services, tu es obligé de savoir. Et très précisément, parfois, il faut même que tu rentres dans des détails du style est-ce qu'il regarde tel magazine, est-ce qu'il regarde telle émission télé, quel logiciel la personne que je cible utilise. Enfin, tu vois, tu peux rentrer dans des détails vraiment géniaux sur Facebook notamment, mais aussi sur les autres plateformes. Donc, il faut que tu saches précisément à qui tu t'adresses, qui peut bénéficier de tes services. Et si tu dis, voilà, je m'adresse aux entreprises, aucun intérêt. Tu n'auras jamais aucun résultat. Si c'est juste les entreprises, ta cible, tu n'auras vraiment, enfin, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Donc, sois précis par rapport à qui tu vises. Essaye de te créer un avatar vraiment le plus précis possible avant de lancer quoi que ce soit. Au-delà de ça, cinquième clé, il faut que tu aies un discours et un message clair. Il faut que tu formules précisément ce que tu peux apporter à tes clients potentiels. Il faut que tu saches en une phrase, et ça, je le dis assez souvent, mais en une phrase, il faut que tu saches dire ce que ton service peut apporter. Il faut que tu concrètement saches énumérer les différents bénéfices de ton service pour pouvoir ensuite avoir des publicités qui convertissent. Parce que sinon, si tu dis, voilà, je fais de la pub sur Facebook, réservez un appel avec moi. Personne, enfin, il y aura peut-être une personne qui va réserver un appel avec toi, mais ça sera très, très, très cher. Donc, il faut que tu aies un discours et un message clair en plus d'avoir une cible précise. C'est essentiel et c'est pour ça que j'insiste là-dessus très, très souvent dans mes podcasts. Sixième clé, ne vends pas dès le début. Moi, je ne t'invite pas à, tu vois, à vendre, que ce soit des produits ou des services. Dès le début, ne dis pas, oui, coucou, je propose mes services à 3000 euros par mois en pub Facebook. Est-ce que ça vous intéresse ? Enfin, tu vois, tu ne vas pas faire une pub comme ça. Il faut que tu apportes de la valeur d'abord. Il faut que tu donnes des conseils d'abord sur Internet de manière générale, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, avant de vendre quoi que ce soit. Il faut établir une connexion. Il faut que les prospects te fassent confiance, aiment qui tu es et ce que tu proposes et sois conscient de leurs problèmes. Donc, ne cherche pas à vendre dès le début. Il faut parfois apporter pas mal de valeur avant de vendre quoi que ce soit. Septième clé, fais des tests avec un budget réduit avant de tout miser sur une pub. Ça, tu vois, tu as pas mal de gens qui balancent tout leur budget pour le mois et qui se disent, bon, on va voir ce que ça donne. C'est une très mauvaise idée. Tu as intérêt. Alors, la publicité aujourd'hui est de plus en plus chère. Ça reste largement abordable, mais c'est quand même de plus en plus cher. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire des tests à 5 euros simplement par jour. Enfin, quoi que tu me diras si dans certains cas quand même. Mais c'est de plus en plus rare. Mais il faut que tu fasses des tests avec un budget le plus réduit possible. Et ensuite, une fois que tu as identifié une pub qui marche, qui remplit concrètement l'objectif que tu veux, tu vas pouvoir mettre plus de budget dessus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est le plus intelligent de faire, en fait. Fais des tests avec un petit budget et ensuite, tu mettras plus d'argent. Mais ne mets pas tout ton salaire ou tous tes revenus d'un mois dans une pub Facebook en te disant, voilà, vu que j'ai mis beaucoup d'argent, ça va marcher. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu mets un petit peu d'abord. Tu regardes ce que ça donne. Et si ça fonctionne, tu peux doubler la mise, si je peux utiliser cette expression. Huitième clé, ne coupe pas les publicités trop vite. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui se disent, bon, je vais faire un test de quelques jours. Ils se rendent compte que leur publicité, elle a un coût, par exemple, enfin, tu vois, je ne sais pas, de 100 euros, enfin, peut-être pas 100 euros, mais tu vois, je ne sais pas, de 30 euros en deux jours. Ils vont se dire, ouais, mais si ça continue, je vais dépenser une fortune, il faut absolument que je l'arrête. Et du coup, ils coupent. Et le problème, c'est que souvent, les algorithmes des différentes plateformes, au début, travaillent. Tu vois, ils s'entraînent, ils doivent comprendre, en fait, à qui est-ce qu'ils doivent diffuser ta pub pour pouvoir ensuite réduire le coût. Donc, si tu coupes ta pub trop vite, c'est dommage parce que tu n'as pas laissé le temps aux algorithmes de travailler. Souvent, tu dois laisser plusieurs jours avant d'émettre un budget suffisant, pas forcément important, comme je te disais juste avant, mais suffisant pour que les algorithmes travaillent. Et c'est uniquement une fois que tu as laissé quelques jours et que tu n'es pas satisfait du résultat que tu peux couper certaines publicités sur Internet. Mais ne fais pas ça trop vite parce que tu risques de couper une pub qui, en réalité, marche. Mais tu n'auras pas attendu assez longtemps pour le voir. Donc ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent sur Internet, notamment sur Facebook. Et c'est bien dommage parce qu'il y a plein, finalement, de pubs gagnantes qui sont tuées pour de mauvaises raisons, simplement dues à de l'impatience. Neuvième clé dont je voulais te parler, pardon, fait de l'AB testing. L'AB testing, c'est le fait de tester un paramètre à la fois sur une pub. Par exemple, si sur une pub, tu n'es pas content d'une pub, tu vois, tu as mis une audience particulière, tu as visé un certain type de cible et tu as mis, je ne sais pas, par exemple une vidéo. Si tu te dis, ça ne marche pas, je vais en tester une autre et que tu mets une autre cible et que là, au lieu de la vidéo du début, tu mets une image et que cette deuxième pub fonctionne, tu ne vas pas pouvoir tirer de conclusion sur ce qui a changé. Est-ce que c'est l'audience qui tu cibles, qui est plus intéressant ou est-ce que c'est que la cible voulait une image, un visuel plutôt qu'une vidéo ? Tu vois, ça, c'est important du coup de tester un paramètre à la fois, A et B. Il faut que tu testes, vraiment que tu transformes A en B à chaque fois et que tu ne changes pas A, B, C, D. Enfin, tu vois, il ne faut pas changer tout dans une pub si tu en tues une. Une fois que tu en as tué une, tu te dis, bon, voilà, moi, je pensais que ça allait marcher. Maintenant, je vais tester exactement la même chose, mais je vais changer un paramètre qui est l'audience. Et là, tu vas voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire que l'audience est le problème et non pas du tout la publicité. Tu vois, ce n'est pas le visuel ou le texte que tu as mis, c'est le ciblage, en fait. C'est au niveau du ciblage que ça se joue et pas au niveau créatif, si ça peut t'aider en termes de compréhension. Dixième clé, dixième et dernière, du coup, l'idée, c'est de ne pas trop en dépendre quand même, tu vois, de la pub sur Internet parce que la pub change, ça devient de plus en plus cher. Si ton business entier repose sur la publicité, c'est un peu dangereux. Tu t'exposes à de gros risques. Tu vois, si Facebook, et ça arrivait pas mal de fois que Facebook change, par exemple, Facebook, mais c'est pareil, encore une fois, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Si les algorithmes changent, si les plateformes changent, tout peut se casser la gueule. Et là, pour le coup, tu vas être un petit peu mal, tu ne vas pas être dans une super situation. Si tout ton business repose là-dessus, tu vois, sur une plateforme ou sur de la pub sur Internet, tu as intérêt à créer un écosystème complet à terme pour pouvoir bien gagner ta vie et ne pas flipper dès que quelque chose change sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc, voilà un petit peu les dix clés dont je voulais te parler si tu souhaites faire de la pub sur Internet. Je te rappelle, si tu ne l'as pas vu, que je fais une grosse promotion sur ma formation Cash Machine qui te permet de créer des publicités Facebook ultra rentables. Je te montre tout ça étape par étape. Tu as 140 euros offerts pendant une courte période de temps. Après, je retirerai cette formation de mon catalogue. Donc, dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. Tu as le lien en description, tout simplement, peu importe où tu écoutes ce podcast parce que ce n'est pas une vidéo. Donc, voilà, tu cliques sur le lien en description si tu veux en savoir plus ou si ça t'intéresse. D'ici très peu de temps, la formation ne sera plus du tout disponible. Je te dis à très, très vite.